Bonjour à tous, bienvenue au Fit Center que vous trouvez à côté de l'Hôtel Terubi, un club super bien équipé qui est très agréable, très lumineux au bord de la mer. Je vous conseille de venir vous entraîner ici. Je suis de nouveau avec Forly. Forly, voilà quelques jours que nous sommes à Dakar. Nous avons fait différents clubs, nous avons pas mal échangé, nous avons fait différents restaurants, en vrai bodybuilding, bodybuilder, on s'entraîne, on mange, on se repose, on échange, on communique. Qu'est-ce que tu as eu comme première impression dans les clubs que l'on a visités, dans les entraînements que l'on a fait ? La première impression que j'ai eue c'est que déjà il y a encore pas mal de choses à faire, mais le positif c'est que les gens sont motivés parce qu'il leur manque cette approche. Ils n'ont pas cette notion, cette culture aussi du body, mais par contre ils ont cette force et cette détermination de vouloir faire du sport, de vouloir se muscler. Maintenant le but c'est vraiment de leur apporter les atouts nécessaires pour pouvoir, pour apprendre et pouvoir se muscler. Les salles de sport elles sont pas mal à commencer à vraiment se développer, elles sont en pleine expansion. Je pense que d'ici un an ça va vraiment exploser parce que déjà faut pas oublier que le Sénégal c'est un grand pays et c'est une sorte d'Eldorado. Franchement c'est un pays vraiment émergent. Et j'ai vraiment aimé toutes les salles qu'on a visitées, c'est des ambiances totalement différentes. Maintenant ce qui est intéressant c'est que, comme on a vu dehors, c'est vraiment de faire même quelque chose dehors, en plein air, ça va être superbe. Et je pense que vu comment il fait chaud, je pense que je vais venir vraiment me préparer ici, parce qu'il y a une ambiance qui est spéciale. Les gens ont tellement une force de vouloir faire les choses que ça te motive. Et pourtant tu sais, je me suis entraîné avec des gens qui habitent ici, qui ne savent pas comment s'entraîner, mais qui moi m'ont poussé pendant que je m'entraînais. C'était vraiment des très bons moments passés et je me dis que j'envisage vraiment de me préparer à un certain moment ici. Alors oui effectivement tu as vu que le sport aujourd'hui était quelque chose de très central ici au Sénégal. Il faut savoir encore une fois que 70% de la population à moins de 30 ans, dans ces eaux-là, à quelque chose près. Donc c'est une jeunesse très dynamique et qui effectivement est très connectée sur les réseaux et va chercher son information dans les réseaux sociaux avec des coachs. On a eu Essane qui est venu il n'y a pas très longtemps et on a pu constater que Essane était très connu ici. Moi je suis très content de te voir ici, Forly. Toi tu es coach, mais tu es également athlète. Je suis très heureux que tu aies décidé. C'est pour ça que je voulais que tu viennes, pour que tu vois de tes propres yeux et que je puisse te récupérer ici avec moi souvent pour que tu puisses venir t'entraîner, te préparer dans d'excellentes conditions. Tu as vu qu'au niveau de l'alimentation souvent on a des craintes, mais quel commentaire tu peux faire d'ailleurs sur l'alimentation ? C'est exactement la même chose comme à Abidjan. L'alimentation africaine est remplie essentiellement de riz et aussi de poulet, de protéines. Donc au final il y a tout ce qu'il faut pour un bodybuilder pour se préparer. Et du poisson. Je sais que tu n'aimes pas le poisson, mais le poisson est quand même important. J'aime le poisson que l'on sèche. Exactement du poisson, donc ça fait que, regarde, ça fait quelques jours que je suis là, je n'ai pas galéré pour me nourrir et ce n'est pas le cas partout. Parce qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué, parce que voilà, là j'arrive très bien à me nourrir, protéines, poulet, riz, etc. manioc, etc. Donc c'est rempli de féculents, de bonnes choses. Donc je pense que vraiment, c'est intéressant, c'est un challenge que j'ai envie de relever, que je me suis fixé. On en a discuté, ça m'intéressait énormément de changer. Parce que tu sais, en ce moment, tout le monde est à Dubaï, sur une à Dubaï et autre. Et on oublie qu'il y a d'autres pays et ici c'est une pépite. Tu as vu qu'il y a également pour tes suppléments alimentaires, la marque était présente dans beaucoup d'endroits. Donc il n'y a pas de soucis aussi pour trouver tes compléments alimentaires. C'est pour ça, je t'ai dit, ne remplis pas tes valises de protéines, etc. Eric Favre, il y a tout ce qu'il faut, il y a sur place. Donc tu as pu le constater. Forly, plus personnellement, quels sont aujourd'hui tes projets, quelles sont tes échéances ? On a fait ensemble Numbai en Inde au mois d'octobre. Tu as gagné ta catégorie, tu as loupé de très très peu le tout de catégorie et la carte professionnelle. Quels sont tes objectifs après quelques mois de repos ? On avait besoin tous de faire un petit peu un break, de réfléchir un petit peu sur l'avenir. Là, tu vas aller sur tes 27 ans bientôt. Donc on a le temps, mais pas le temps en même temps. Donc quels sont tes objectifs ? Mes objectifs, ils sont toujours les mêmes. Maintenant, donc reculer pour mieux rebondir. Vraiment, j'ai bien analysé, j'ai bien réfléchi, j'ai appris pas mal ces derniers temps et on en a longuement parlé. Sur la préparation, j'ai acquérir suffisamment de connaissances pour pouvoir me préparer en vue de l'obtention de la carte pro. Pas c'est professionnel, après c'est autre chose. Le faire tout seul, ça devient plus complexe. Et bien, par contre, j'aimerais bien aussi relever ce défi et qu'on s'est fixé de faire une compétition. Bientôt, en été. Et vraiment, faire cette compétition en préparant solo. Parce que pour moi, c'est vraiment un challenge. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. J'ai appris pas mal de choses. J'ai vu pas mal de choses. Et je me dis que il y a une tendance qui circule actuellement et je pense que ce n'est pas la bonne de vouloir absolument avoir un coach. Un coach, c'est très bien. Mais tu veux dire un coach au niveau de l'alimentation qui vient, qui est aux Etats-Unis ou autre ? Exactement, oui. Un coach dans la salle, c'est important. Un coach dans la salle, c'est important, bien sûr. Moi-même, je suis coach. Mais je parle vraiment des grands préparateurs. Parce qu'il faut savoir que les grands préparateurs, beaucoup aimeraient se faire préparer par des grands préparateurs. Mais quand tu n'es pas connu, tu n'es pas pro, les préparateurs ne te prennent pas vraiment au sérieux. Ils ne vont pas faire un boulot qualitatif. Une personne que tu vas voir en salle de sport qui est vraiment passionnée ou qui fait même du boulot sur les via les réseaux sociaux, qui fait du coaching, va être deux fois plus performant qu'un coach qui est aux Etats-Unis. Moi, étant donné que je fais du coaching moi-même, étant donné que je me suis fait aussi coacher, j'ai appris aussi beaucoup de choses, d'autres. J'ai envie de mettre à disposition toutes ces choses que j'ai apprises sur moi-même. Et c'était un rêve. Parce que c'est un rêve que je réalisais en faisant ça. Parce que ça fait longtemps que je t'en parle. Et là, je pense que c'est le moment. Donc sans dévoiler des choses futures, tu m'as dit effectivement ce que tu viens de nous expliquer, que tu voulais te préparer seul. Mais que tu voulais justement après faire profiter de nombreux athlètes qui débutent de ton expérience. Et puis il pourra peut-être les aider, les coacher. Il pourra leur tour pouvoir saisir leur chance. Et tu as vu qu'en Afrique, il y a une grosse grosse demande. Tu as vu que la vision qu'a les gens au Sénégal avec des hommes forts comme toi, comme le sont les lutteurs. Tu as vu, c'est des masses. Bien sûr. Que la vision ici du Sénégalais, ils aiment les hommes forts. Contrairement dans notre continent où dès qu'ils voient un gros balèze, tout de suite, ils disent, ouais, c'est des shootés, des dopés, des machins, etc. Tu as vu qu'ici, il y a beaucoup de respect. Parce que les gens ici savent le travail qu'il faut. Parce que tu as vu sur la corniche le nombre de personnes qui s'entraînent avec des conditions assez rudimentaires. Mais voilà, ils ne chargent pas d'excuses. Ils y vont, ils y vont, ils y vont. Et il y a une image de l'homme fort avec beaucoup de respect. Et moi, je suis très content que tu sois là parce que je pense que tu es une vraie inspiration. Parce que tu te prépares, tu te prépares seul. Tu vas monter sur les scènes internationales. Et c'est le rêve de beaucoup de gamins ici au Sénégal et en Afrique en général. Moi, c'est vraiment ma mission et ma vision. C'est de dire, voilà, je vais leur amener tout le background qu'il faut pour pouvoir enfin qu'à leur tour, ils puissent aussi réaliser leur rêve. Donc, est-ce que tu te sens de partager cette vision ? Je te sens totalement de partager cette mission parce que, étant donné que je me suis préparé avec Tafatim, on a eu l'occasion de longuement parler, on est partis manger tous ensemble avec Tafatim. Et on avait aussi d'autres lutteurs. Les jambes, ici, vraiment, le physique, c'est quelque chose de particulier. L'homme fort représente beaucoup en Afrique. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est costaud, qui est neuneu comme on peut voir ailleurs. C'est quelqu'un vraiment qui représente la force, la tranquillité, le respect et qui a aussi une certaine forme de sagesse. C'est une sorte de modèle. Les gens aspirent vraiment beaucoup et respectent beaucoup ces gens-là. Et j'ai compris que moi, j'aime bien motiver les gens et j'ai vraiment envie de motiver dans le positif. Et je me dis que si on peut faire du bien, motiver beaucoup de gens qui aimeraient juste vouloir avancer, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas les outils nécessaires, ouvrir cette porte avec plaisir. Et c'est le but. Écoute, Forline, nous allons continuer notre semaine en allant sur Sally ce soir. Donc ça, c'est très bien. Mes amis, vous voyez qu'après le kickboxing, après la lutte avec nos Warriors qui étaient dans l'arène le 12 février, on a de nouveaux athlètes dans le domaine du bodybuilding. C'est une discipline sportive que j'affectionne depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Et je vous annonce quand même un scoop. Nous allons organiser pour la première fois en Afrique, d'ici la fin de l'année, une compétition de bodybuilding avec la NPC américaine qui sera validée par Jim Mannion, le patron des patrons du bodybuilding américain, le mentor avec Arnold Schwarzenegger, etc. Et il y aura trois cartes professionnelles qui seront à l'appui. Et Forly, j'espère que d'ici là, tu seras pro. Autrement, tu seras dans les compétiteurs également. Mais je pense que d'ici là, tu seras... Quoi qu'il arrive. Donc voilà. Merci à Forly. Merci à vous tous. Vous nous suivez sur EricFav TV. La chaîne est en train de se construire, en train de se développer. Les équipes sont en train de se mobiliser. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Et tous ensemble, soyons au cœur de l'action. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.